Salut à tous les amis, c'est Luc et aujourd'hui je vais vous apprendre hyper rapidement les 3 façons de croiser le ressort de son trampoline pour aller beaucoup plus haut sans se fatiguer. Juste avant de commencer la vidéo, je vous préviens, si vous voulez rater aucun des prochains tutos, des vidéos, des challenges que je vais faire, vous pourrez vous abonner juste en dessous de la vidéo sur le bouton rouge en activant la petite cloche et au passage laisser un like. Et moi je vous dis, c'est parti ! Déjà, première astuce qu'il faut connaître, c'est quand vous n'avez pas de pince, pour enlever un ressort, vous prenez ça. Vous le mettez derrière, vous tirez et vous pouvez enlever le premier ressort. Et vous faites ça avec toute la ligne. On commence avec la première technique qui est la technique de croisement en V. Cette technique vous allez l'utiliser surtout pour les trampolines ronds parce que la toile va être plus tendue et c'est beaucoup plus adapté. Alors, cette technique elle est hyper simple, vous prenez un petit truc qui est sur le trampoline et vous y mettez deux ressorts. Le but sera de laisser un trou ici, là où normalement aurait dû être le premier ressort. Et le mettre sur celui d'après. Comme ça, la toile va être beaucoup plus tendue et les ressorts aussi. On utilise la technique que je vous ai donnée tout à l'heure. Et de un. Et ensuite, vous faites le deuxième. Comme ça, vous avez deux ressorts sur une attache du trampoline et la toile est beaucoup plus tendue. Ensuite, vous répétez ça tant que vous voulez. Et là, vous réutilisez le truc que je vous ai dit tout à l'heure. Vous tirez là où il y a déjà un ressort. Au début, ça peut être compliqué de le faire entrer mais essayez de forcer, ça ne va pas casser le trampoline. Et ça va pour le coup beaucoup vous aider. Là, vous allez voir qu'ici, il n'y a pas de ressort. Mais c'est quand même extrêmement tendu. Et ici, vous aurez vraiment énormément de rebonds. C'est bon, la technique en V est terminée. Maintenant, on peut passer à la deuxième technique. La deuxième technique est beaucoup plus facile à réaliser. Vous pouvez le faire surtout sur les trampolines ronds et rectangles. C'est tout simplement de faire un premier ressort croisé. De toute façon, avec les techniques que je vais vous donner aujourd'hui, ils seront tout le temps croisés. Tout simplement parce que comme ça, c'est beaucoup plus tendu et vous irez plus haut. Vous avez votre premier ressort croisé. Et ensuite, vous prenez le deuxième ressort. Vous passez ou au-dessus ou en dessous, comme vous préférez. Et vous venez tendre le ressort pour réussir à le mettre ici. Comme ça, vous avez la toile beaucoup plus tendue. Et vous avez utilisé tous les anneaux du trampoline. Et il suffit de la répéter partout. Cette technique, beaucoup de personnes se demandent si ça abîme la toile et les ressorts. Je peux vous dire que la toile n'est pas du tout abîmée. Tout simplement parce qu'elle va être moins tendue que dans la première technique. Par contre, les ressorts, eux, je n'ai pas vraiment d'avis. Vu que c'est vrai qu'ils sont un petit peu plus tordus. Mais bon, c'est quand même fait exprès. Du coup, je pense que ça devrait aller. Cette technique est terminée. Maintenant, on peut passer à la troisième et la dernière technique. Les amis, on peut passer à la troisième et dernière technique. C'est presque la même technique de celle juste avant. Seulement, on va doubler les choses. Du coup, on prend un premier ressort. Qu'on croise. On met le deuxième ressort juste ici. Et ensuite, on va prendre ce ressort pour le croiser juste ici. Si j'ai une technique à vous donner, c'est de prendre le ressort et le faire passer par en dessous. Tout simplement parce qu'il va entrer plus facilement dans le tube du trampoline. Et on tire. Et hop, le tour est joué. Là, vous allez voir qu'il y a le premier X et le deuxième X. Seulement, avec cette technique, les ressorts sont beaucoup plus tendus que juste avant. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes l'utilisent. Je vous conseille de l'utiliser surtout si vous avez un trampoline rectangle. Tout simplement parce que les ressorts d'un trampoline rectangle sont beaucoup plus longs. Et du coup, c'est beaucoup plus utile de le faire. Si vous avez un trampoline rond, je vous conseille d'utiliser la première technique. Voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas que si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez laisser un like. Vous abonner en activant la petite cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Dites-moi dans les commentaires s'il y a un tuto ou une vidéo que vous voudriez que je fasse. Je lis tous les commentaires. Et moi, je vous dis à plus.